Bonjour les sportifs, de retour sur gym, entretien, kiné, le programme 4 pattes. Tout d'abord quelques petits échauffements indispensables. Position de départ, les cuisses et les membres supérieurs sont bien parallèles. On respecte bien notre position naturelle, le fil conducteur, et on commence par des petits exercices cervicaux. Flexion, extension au niveau cervical, vous voyez, le reste de la colonne ne bouge pas. Flexion, extension, 5-6 fois, on rapproche et on éloigne au maximum le menton de la cage thoracique. Tranquillement, la respiration pour l'instant vous n'en occupez pas, naturelle. Puis, vous allez enchaîner par un exercice de rotation. Vous allez rapprocher le menton d'une épaule et inversement. L'axe du mouvement, toujours, ce fil qui nous traverse dans le prolongement de notre colonne vertébrale. Petite respiration, pas trop vite. On en fait encore deux ou trois, tranquillement. On essaye à chaque fois, peut-être là, d'aller plus loin grâce à l'expiration. Expiration filée pour accompagner notre rotation. OK, petit travail d'équilibre maintenant. On va essayer en alternance de décoller chaque appui. Mais à peine, à peine du sol. On va décoller une main. Voilà. Sans bouger non plus la colonne. C'est l'intérêt. Vous décollez l'homoplate, en fait. Puis après, vous essayez de décoller un petit peu une jambe, à peine. Et l'autre jambe. Vous veillez simplement à ce que la jambe ne touche pas le sol, ni au niveau du genou, ni au niveau du pied. Et vous recommencez. Voilà. Ce petit travail en alternance, en essayant de contrôler grâce à vos muscles profonds, la posture de votre colonne. Et on alterne. Voilà. Une dernière fois, une dernière série. Et vous voyez, le plus important, c'est de maintenir cette fixation vertébrale. Pour continuer, on va faire un exercice qui va travailler la région thoracique. Avec les homoplates qui vont descendre. On va donc remonter la région dorsale. Et qui vont au contraire en remontée. Voilà. Vous voyez ce mouvement. Maintenant, ouverture des homoplates. Et là, elles viennent se toucher des homoplates carrément. Et on recommence. Voilà. Projection. Et on essaie de ne faire travailler que cette zone-là. Pas facile de cibler, de localiser ce petit travail. Voilà. Le dos. La cage thoracique, les homoplates. Très bien. Repos. Ok. On va maintenant faire un exercice. Alors, bien sûr, petite détente des poignets sans souci. Ok. Et on va faire un exercice dos rond, dos creux. Que vous connaissez déjà. Que vous avez déjà vu. Précédemment. L'exercice se fait autour de deux axes. L'axe qui passe au travers des hanches. L'axe pelvien. L'axe qui passe au travers des épaules. L'axe scapulaire. On va commencer par faire à la fois une rétroversion du bassin et rentrer le menton. Et on souffle. Dos rond. Voilà. On va rapprocher les extrémités sur l'expire. Vous revenez sur une main. Inspire. Position neutre. Et vous inversez. Antéversion du bassin. Extension des cervicales. Vous remarquerez que pour l'instant, nous n'avons pas de translation du tronc. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière. On va faire cinq fois cet exercice. C'est un exercice qui va coupler à la fois assouplissement et étirement. On expire sur les positions extrêmes. Et on inspire sur le retour. Maintenant. Inspire. Expire. Vous voyez ce mouvement, c'est deux roues inversées. Voilà. Inspire. C'est très simple. Enfin, faut-il encore bien stabiliser le mouvement. On va essayer maintenant de vous montrer une petite variante beaucoup plus difficile. Nous étions sur un travail global. Nous allons aborder un travail segmentaire. Zone par zone. Et c'est loin d'être facile. Surtout que vous n'avez personne pour vous contrôler. On va démarrer d'abord par une rétroversion du bassin sans entraîner le haut du corps. On part des lombaires, du sacrum, des lombaires. Rétroversion encore qui se prolonge au niveau lombaire et qui va doucement venir au niveau dorsale inférieure, dorsale supérieure et qui va se terminer par les cervicales. Expire. On inspire et le retour. On va démarrer par une antéversion du bassin. Puis progressivement, on va entraîner nos lombaires, puis nos dorsales inférieures, nos thoraciques inférieures. Pour la nouvelle nomenclature, nos voilas et nos cervicales. Ce n'est pas facile du tout. Et on repart. Rétroversion. Sacrum, lombaires. Cinq. Les thoraciques. Douce. Comme les côtes et les cervicales. Sept. Une dernière fois. Voilà. Vous voyez, c'est une vague montante qui englobe toutes nos vertèbres. Vingt-quatre. Pour les mobiles. Repos. Retour en position neutre. On va maintenant travailler en rotation. Ouverture, fermeture. On va commencer par une fermeture. C'est parti. Caroline allonge son bras. Elle garde ses cuisses verticales. Elle va venir plonger sous son bras. Et regardez les variantes. Pour les fragiles, on va pouvoir se mettre en appui sur le coude pour essayer de ne pas agresser son épaule. Le but, c'est de faire rentrer le plus possible l'omoplate gauche vers la droite en posant la joue. On revient sur l'inspire. Et aujourd'hui, on fait un enchaînement. On va garder la main droite au sol et on va partir sur l'ouverture. On inspire et enfin, l'ouverture, on peut faire une expire pour essayer d'étirer un petit peu plus toute cette musculature ici. Et on recommence. Là aussi, on est sur un travail d'assouplissement et d'étirement. De l'autre côté, expire. Elle n'a pas mal à son épaule. Donc, elle peut se permettre de garder le bras tendu. En fait, c'est le trac de mouvement sous lequel se fait la rotation. Très bon exercice thoracique. Changement de côté. Inspire, on revient. Ouverture. Et en fin d'ouverture, vous remarquerez qu'elle essaye de verticaliser au mieux ses deux membres supérieurs. Dans le même axe, le regard se porte vers le plafond. Retour. Et on recommence. Trois séries comme à notre habitude. On plonge. Les lombaires sont très peu sollicitées dans ce genre de travail. On est plus sur un travail dorsal, thoracique, scapulaire. Et on continue. On essaie, autant que faire se peut, de ne pas trop décaler le bassin. Ça, c'est moins évident, je vous l'accorde. Et respectez bien la verticalité, l'aplomb entre hanche et genou. Et on remet ça encore en dessous. Elle plonge. L'idéal, c'est de mettre la paume de la main, droite pour Caroline, vers le plafond. Vous engagerez encore plus votre homoplate dans cet exercice. Et une dernière série. Inutile de vous rappeler l'intérêt de l'expiration sur les exercices d'étirement. Notamment dans l'exercice en fermeture. C'est-à-dire celui qui va venir maintenant. Dernière série, voilà. Paume de la main vers le plafond. L'axe du mouvement. L'équilibre du bassin. La joue est posée sur le sol, je vous rappelle. Ça, c'est important pour vos cervicales. Et je laisse Caroline faire le compte de nos exercices. D'accord, il nous en reste un petit dernier de l'autre côté. Rappelez-vous, 20 secondes en moyenne. Le temps de l'étirement, il est vrai que vous pouvez faire un peu plus court, voire un peu plus longtemps. Ça dépend de votre expiration. On va éviter de travailler sur l'apnée expiratoire. On va plutôt être sur l'expiration prolongée dans notre exercice d'étirement. Ok, un petit peu d'abdominaux. Après celui-ci, on va faire un travail abdominal, comme nous l'avons vu sur le travail en position debout, avec des exercices de poussée résistée. Toujours commencer par une pré-activation des muscles profonds, du transverse. Le dos est en position neutre. Au demeurant, facile à regarder, beaucoup plus difficile à réaliser. Vous allez décoller à peine la jambe du sol. À peine. Vous allez avec la main opposée, venir chercher un appui. Regardez Caroline, met les doigts dirigés vers le bas. Elle va essayer de garder une bonne correction vertébrale. Elle va d'abord contracter ses abdominaux profonds. Et ensuite, elle va pousser fort sur une expiration. Bouche entre-ouverte si vous avez un périnée solide. Bouche carrément ouverte si votre périnée est plutôt fragile. Et on revient en position de départ. Ça n'a l'air de rien. C'est très efficace, surtout que vous êtes en déséquilibre. Le plus difficile, ça va être de garder la bonne posture, l'allongement vertébral. On décolle. Et on souffle en poussant. Si vous ne préactivez pas vos abdominaux profonds, vous allez avoir un très bon travail des fléchisseurs de hanche, soit à ciliaque, et des abaisseurs des bras, avec les pectores, entre autres. Si on veut accrocher les abdominaux, il faut donc qu'ils soient déjà contractés. Et on va travailler par un phénomène d'irradiation. Grâce à ce poussé résisté. Vous pouvez d'ailleurs en faire l'essai. Faire le même exercice sans cette préactivation, avec cette préactivation, et vous comprendrez tout de suite. Le plus dur, vous voyez, c'est de maintenir une correction. Alors, ça dépend un petit peu de la longueur de vos bras aussi, bien sûr. Si vous avancez trop le genou, vous allez mettre votre bassin en rétroversion. Alors, c'est compliqué. Et si vous êtes obligé d'aller chercher trop loin à l'appui, vous allez faire plonger l'overplate. À vous de trouver juste équilibré. C'est le petit dernier. Très efficace. Poussez avec la main, résistez avec la cuisse. Voilà. Alors, on accepte quand même, je vous dis en fonction de votre anatomie, des petites modifications de posture. C'est bon ? Alors, nous avons fait le dos rond, dos creux. Maintenant, le chat. Le chat, Caroline vient se mettre les fesses sur les talons. Toujours commencer les fesses sur les talons, ça va vous permettre de trouver la bonne distance. Regardez bien. Les mains sont tournées vers l'intérieur. Faites un losange avec vos bras et avec vos avant-bras. Les coudes sont décollés. Voilà la bonne position de départ. Caroline va plonger au ras du sol. Quand les épaules vont arriver à l'appelant des mains, elle va remonter en regardant loin devant elle. Elle va creuser son dos. Et quand les coudes sont tendues, elle va inverser en soufflant la mécanique pour venir remettre les fesses sur les talons. C'est ça vos points de repère. On va vous le refaire de façon un peu plus déliée et continue. On plonge, on inspire. On remonte, on inspire, on inspire. Et là, on change la tête. C'est notre fameuse vague de tout à l'heure. Expiration. Un petit troisième. Les coudes ne touchent pas le sol. Les doigts se regardent. Le plus difficile, c'est de trouver l'espacement entre les mains et les genoux. Et on souffle. Voilà. Très bon exercice. On va le faire à l'envers. On va commencer par le haut. Voilà. Et quand les épaules sont à l'appel des mains, on redescend. On plie les coudes. La poitrine arrive au ras du sol. On recule. Et on en fait encore deux. Très bon assouplissement, étirement et travail musculaire. Trois actions. Pour un exercice. Voilà. Exercice pratiqué depuis très longtemps. Et quand il est bien fait, il est extrêmement efficace. Repos. Un petit repos pour Caroline. Quelques petites respirations de récupération. On peut détendre les poignées de nouveau. On peut bouger les épaules. Faire des petites locomotives, si vous voulez, au niveau de vos épaules. Voilà. On se décontracte. Voilà. Parfait. Et on va être prêt pour faire un nouvel enchaînement. Nouvel enchaînement qui va être basé sur un étirement global de votre colonne. On va détasser les vertèbres, suivi d'un travail en position du sphinx. Il faudra ajuster, pardon, la position des avant-bras entre les deux exercices. Le premier exercice, les avant-bras sont au sol. Elle va avancer ses avant-bras de façon à ce que, encore, 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 de façon à ce que ses fesses soient à l'aplomb. Ici, elle va, voilà. Imaginez que vos avant-bras sont collés au sol. Tu peux les avancer encore un tout petit peu. Ce que vous voulez faire, c'est décoller vos avant-bras du sol. Vous allez donc essayer, en soufflant, de repousser vos fesses le plus possible vers l'arrière. Donc, vous allez détasser, entre guillemets, vos vertèbres sur l'expiration. Puis, vous vous redressez. Vous allez avancer un petit peu vos avant-bras pour venir vous mettre en position du sphinx. Les jambes en rotation interne, de façon à ce que les talons soient vers l'extérieur. Caroline va essayer, sur l'expiration, de creuser un petit peu plus ses lombaires. Rentrer le menton, mais regarder, enfin, ressortir légèrement le menton, par exemple, pour regarder loin vers l'avant. Et on enchaîne trois séries. On revient dans la position précédente. On recule un petit peu les coudes. Pas tant que ça. Pas tant que ça pour que les cuisses soient verticales. Voilà. Les avant-bras et les mains sont collées dans le tapis. Et vous essayez, en soufflant, de repousser vers l'arrière. Vous voyez que votre colonne, vous l'étirez sur toute sa longueur, au niveau lombaire et dorsale et thoracique inférieure. Et vous recommencez. Là. Là, on travaille bien la cambrue pour relâcher les fesses. Pensez à faire cette petite rotation interne des cuisses. Expiration. Vous pouvez serrer plus ou moins les coudes. C'est vous qui voyez. Et vous gardez cette bonne posture. Bien. Exercice que l'on fait pratiquer très souvent à nos patients qui ont eu des problèmes de sciatique ou de lombagie. Surtout, c'est les personnes plus âgées qui vont maintenir plus longtemps ce travail. Ok. On revient sur le sphinx. Et je crois que c'est la dernière fois, me semble-t-il. C'est ça ? Oui. La dernière fois. Voilà. Position du sphinx. On a toujours cette gangrure lombaire. On essaye de ressortir la poitrine. en gardant les coudes rapprochées et le regard horizontal. Bon. Eh bien, c'est très bien. Pendant que Caroline se repose, on va poser les bases du gainage qui va suivre. On a fait un petit gainage tout à l'heure. Gainage sur le poussé résisté avec la préactivation. Vous savez qu'il existe une autre technique, qui est une technique qui se pratique en hypopression abdominale. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, du gainage en hypopression. Alors attention, l'hypopression, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous avez un doute, restez sur la méthode de la préactivation. Il n'y a pas de problème. D'autre part, le travail en hypopression ne doit pas être fait par des gens qui ont de l'hypertension, même stabilisé. Des femmes enceintes, évitez de le faire après les repas. Et si vous avez des petits problèmes d'étourdissement, vous arrêtez tout de suite. C'est malgré tout pas très naturel de travailler en apnée expiratoire. Donc, sur des temps courts et on n'abuse pas trop des bonnes choses. Parfait. Position quadrupédique. Très bien. On va commencer d'abord par verrouiller le bas. Verrouiller le périnée. Verrouiller ce que j'appelle la sortie. Une fois que vous avez contracté votre périnée, surtout pour les plus fragiles, vous allez souffler. Et en soufflant, vous allez contracter les abdos. Et là, on est sur une vague montante. Commencez toujours par contracter les abdos les plus bas, les abdos inférieurs, avant les abdos supérieurs. Une fois que vous avez bien soufflé, vous avez bien vidé complètement, vous allez fermer l'entrée. L'entrée, c'est la glotte. Une fois que vous avez fermé la glotte, vous allez essayer de ressortir la cage thoracique grâce aux muscles inspirateurs, sauf le diaphragme. Puis, vous allez pouvoir effectuer l'exercice pendant ce temps d'appeler l'expiratoire. On vous fait une petite démonstration. Donc, on reprend. On verrouille le bas. Vague expiratoire montante. On rentre l'abdomen au maximum. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre. On ferme l'entrée. On ressort la poitrine. Et on décolle les genoux. Voilà. On tient pendant une vingtaine de secondes. C'est variable. Écoutez bien ce qui va se passer à l'arrivée. Vous avez entendu, elle a ouvert la soupape. L'air est rentré. Et on est prêt à recommencer. N'oubliez pas de faire une ou deux respirations de récupération. Et elle recommence. La position des pieds est variable. On peut se mettre soit sur les pointes de pied. Soit les orteils retournés. Vous remarque aussi qu'elle décolle à peine les genoux. À peine deux centimètres, ça suffit, c'est gagné. Pose les genoux. On reprend de l'air. Ok, on respire. Autre point important, garder l'alignement de votre colonne. L'alignement vertébral. C'est notre tuteur. C'est lui qui nous permet de bien travailler notre sangle abdominale et nos muscles posturaux. On recommence à changer la position de ses orteils pour vous montrer. Voilà. On garde une petite cambriole, une petite lordose lombaire. On garde une petite syphose dorsale. On garde notre petite cambriole, notre petite lordose cervicale. Je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à changer si vraiment vous sentez que ça ne va pas très bien de ce côté-là. Ce n'est pas facile à réaliser. Ce n'est plus facile à apprendre quand on est deux, quand on est dans un groupe de gym. Pas simple. Il nous en reste un petit dernier. Caroline, on va faire un dernier. Elle vous montre qu'elle a changé sa position au niveau des poignets. Allez. N'oubliez pas cette vague montante. On ferme la sortie. La vague. On ferme l'entrée. On se détend. On décontracte les poignets. On décontracte un petit peu les épaules. Et on va aborder deux exercices pour terminer ce cours. Exercice du tipi. Avant de faire cet exercice important, c'est un exercice qui va solliciter vos nerciatiques. Donc si vous avez eu des petits soucis il n'y a pas très longtemps, abstenez-vous. Et surtout, si vous avez eu ce genre de problème, essayez de garder les genoux toujours fléchis. Ça vous évitera d'étirer les nerciatiques. On débarque toujours à quatre pattes. Jamais debout pour cet exercice. Pour les fragiles que nous sommes. On appuie sur les orteils. L'espacement main-pied au départ est assez éloigné. Après, c'est simple. Il suffit de décoller les fesses. Ça c'est une chose. Et de rentrer la poitrine sur l'expiration. On va obtenir un étirement bien sûr de toute cette région-là. Et principalement, comme on l'a vu lors de la première partie, des ischios jambiers et des jumeaux ici. Voilà. On revient. On pose toujours les genoux au sol si on doit se relever. Ok ? Sinon, il y a danger au niveau de la charnière lombaire. On recommence. Expire. Expire cette fois, on est revenu sur un travail inspiratoire traditionnel. La tête entre les bras. On essaye donc de descendre la poitrine, de reculer les fesses et d'allonger les genoux. Dans le meilleur des cas, les talons touchent le sol et les genoux sont tendus. Auquel cas, vous pouvez éventuellement reculer les mains sur l'exercice qui suit. Mais tant que vous n'arrivez pas à poser les talons au sol et à tendre les genoux, ce n'est pas la peine de chercher à aller plus loin. Vous allez vous faire mal. Ok ? Ce n'est pas le but du jeu. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Ce n'est pas ce que l'on vous dit de faire seulement. Il faut le ressentir. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Vous voyez que déjà, Caroline ne peut pas complètement corriger son dos. Les gens qui font du yoga depuis longtemps vont y arriver. Et nous, bon, voilà. Chacun son niveau. Pas de souci, pas de compétition. Ok, ça va, on a fait nos trois ? Oui. Et bien, pour terminer, elle a bien mérité ce petit travail de récupération en prière. Dans un premier temps, les mains sont loin devant. On part du quatre pattes. On vient mettre les fesses sur les talons. On rentre la tête traditionnelle. On essaie de travailler en enroulement de colonne, en ouverture au niveau thoracique, là-haut. Et surtout, voilà, c'est ma région en bête. Puis, je reviens sur une inspire en position quatre pattes. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Si vous voulez finir votre cours encore plus tranquillement, et bien, c'est pas compliqué. On vient mettre les fesses sur les talons. On en va dans un premier temps amener les deux bras en arrière. Posez les coudes. Décontractez les omoplates. Amenez la tête sur le côté. Et pour cet exercice, vous pouvez rester plus longtemps et faire plusieurs petites respirations. Ça peut se faire les yeux fermés. On récupère tranquillement. Quand Caroline va décider de se relever, elle ne va pas le faire un seul coup. Elle va mettre ses mains au sol, remonter doucement sur ses mains, relever doucement la tête. Voilà. Et c'est par cet exercice que nous allons terminer ce cours. Et vous demandez, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous abonner à notre chaîne. Toujours pour nous encourager et à liker, bien sûr. Voilà. En attendant, à bientôt. Sportez-vous bien.